Quel est l'impact des technologies sur la pédagogie ? Les technologies permettent pour la pédagogie toute une série d'innovations, que ce soit en matière d'enseignement à distance, que ce soit en matière d'utilisation de vidéos pédagogiques. On peut créer des MOOC, on peut faire des plateformes pédagogiques pour échanger avec les étudiants. Bientôt, on pourra, avec l'intelligence artificielle, mieux comprendre quels sont les besoins de tel ou tel étudiant. On a, par rapport aux cours magistrales traditionnels, toute une série de possibilités qui s'ouvrent à nous. Qu'est-ce que la justice prédictive ? La justice prédictive, ce n'est pas de la justice, c'est un instrument que l'on va créer pour prédire ce qu'un juge dirait s'il était saisi de tel ou tel litige. On a plusieurs méthodes de justice prédictive. On peut utiliser les décisions déjà rendues, on peut analyser le langage des décisions et des écritures des parties pour prédire ce que sera une prochaine décision. On peut aussi créer, ce que font certaines entreprises, des juges virtuels pour tel type de litige et faire statuer le juge virtuel sur le litige pour lequel, précisément, on ne veut pas aller devant un juge réel. Quels sont les enjeux éthiques ? Les enjeux éthiques de la justice prédictive, on les voit très vite. L'idée, c'est qu'on va vous dire non, vous n'avez aucune chance de succès parce que la machine dit que vous n'avez aucune chance de succès. Ça pourra être utilisé de manière plus ou moins objective, parfois peut-être pour dissuader quelqu'un d'agir. Un enjeu important sera de pouvoir contrôler, de pouvoir ouvrir le capot de la justice prédictive pour voir comment elle fonctionne.